N'ayant pas 1 500 euros, on accélère pour ce prix la plage. On y est presque avec les 30 degrés ici. Allez, c'est parti pour cette cinquième course sous la conduite numéro 6, Lina Vivant, qui prend tout de suite le meilleur départ, le 7 Mister Brown. En troisième position, il y a Grasse Grand Large, le numéro 5. On est un peu pris de vitesse, on est d'accord avec l'As. On vient à un quatrième avec le numéro 3, Mon Loulou, avec également le 4 en dehors, Kiena de Crécy. Encore une fois, on part très vite dans cette course avec le 6 en tête, Lina Vivant, suivi du 7, c'est Mister Brown. Ensuite, le 5, Grasse Grand Large, qui se détache du 4, Kiena de Crécy et de l'As Never Loser HD. On reprend en tête avec Lina Vivant et Nick Vervlotte, attaqués par le numéro 7, Mister Brown en dehors. Grasse Grand Large est toujours là dans le sillage des animateurs, avec Mon Loulou, avec Kiena de Crécy, Never Loser HD. Pour l'instant, les concurrents de la deuxième ligne sont à l'arrière, avec notamment Limoncello. Avec le numéro 15 qui se rapproche quelque peu, tout de même dans le sillage du 13, Louis Victory, Marco Baird, le favori, qui se rapproche en 9, 10e position. À l'arrière, on retrouve Kipit, Leicester, le 14, et devant, on repart avec le 6, Lina Vivant, suivi du 7. Puis l'effort du 15 maintenant, c'est Marco Baird, le 5, reste dans la corde. Voilà le favori, Marco Baird qui passe à l'offensive avec Gunther Lwax, qui va venir se rabattre en tête. Marco Baird, sans trop de difficultés, qui montre qu'il a des moyens. En deuxième position, on a le numéro 6, Lina Vivant, qui est resté sans réaction. Belle fort également de Lotus Eve, si bien que les deux favoris se retrouvent aux deux premières places. Et fort également du 13, Louis Victory. Ah oui, le deuxième roi, déjà là, c'est bon signe pour eux. Avec le 15, Marco Baird, devant le 9, Lotus Eve, et puis le 6, qui garde la corde, Lina Vivant. Quatrième position pour le 7, c'est Mister Brown. Et derrière, on observe un bel effort aussi de Louis Victory, en effet. La ligne d'en face, avec Marco Baird qui contrôle littéralement la situation. Il faut rester au trop maintenant. En deuxième position, il y a Lotus Eve en dehors. Le 6, Lina Vivant, est très sollicité côté corde, mais garde le contact en troisième position. Le 13, à l'extérieur, Louis Victory. Puis derrière, on a du mal à suivre, David. Oui, exactement, avec Litchi Freyton, le 2 qui tente quelque chose. Une casque rouge, là, tout en dehors, qui vient se placer le 7, 8e. Avec toujours Marco Baird qui a l'avantage devant le 9, c'est Lotus. Et puis le 6, le 13, c'est Louis Victory, le 2. Donc, litchi Freyton qui va pas mal. Marco Baird va gagner, il se détache. Regardez, Gunther, il peut regarder à son intérieur, à son extérieur. Il n'y a personne qui va venir, il n'a rien demandé à son cheval. Et il creuse l'écart. 3-4 sulky d'avance sur le numéro 9, Lotus Eve, qui va être attaqué par Louis Victory, le numéro 13. On ne reviendra pas de l'arrière, le trio semble fait. Oui, le 15, il se retourne, Gunther, attention à l'accord, le 9, c'est vrai, Lotus. Et puis derrière le 13, refait du chemin, Louis Victory, mais trop tardivement, le 15. Le 9, 13, photographie sans doute. Et 4e place pour le 7, Mister Brown. On est 15, 9, 13 et 7, c'est l'arrivée de cette épreuve.